Bonjour Youtube ! On a réfléchi avec notre gros cerveau, et figurez-vous que moi et le chat ont eu la même idée, c'est-à-dire d'acheter du ragout à la madame, puisque comme on est convaincu qu'elle nous donne à bouffer les magistères qu'elle a tués, et bien j'ai acheté du ragout et je vais le faire bouffer avec Sébile, ou j'aurais pu me transformer moi-même en elfe, et voir si ça marche. Je sais que ça marche parce qu'on l'a fait, et j'ai rechargé la sauvegarde pour vous le montrer, bien évidemment. Et là donc on consomme avec Sébile, et là, et voilà, et elle vous plonge un couteau de cuisine dans le cœur. Donc maintenant on est sûr que c'est elle qui tue les magistères, donc elle va peut-être se décider à parler maintenant. Ah rien, que dalle ! Ah d'accord, là par contre je suis un peu déçu. Oui ? Ah mais je peux la balancer ? Non ? Rien ? Bonjour ? Je n'ai rien de plus pour toi. Le cook vous reconnaît avec un petit petit bâton. Il n'y a rien ici pour toi, chérie. C'est vrai que j'ai d'autres personnages, je peux réessayer le dialogue. Il y a d'autres elfs, les hommes qui ne travaillent pas et ont le temps de parler. Euh... Manifestement, lui dire qu'elle fait de la contrebande. Ok, Rudy, on fait un petit peu les autres dialogues. Elle lui dire que vous savez quelle viande, il y a dans ce ragoût, de la chair humaine. Une elfe ne se trompe jamais à ce sujet. Craché... Deux mots. Des magistères. Des magistères ! C'est porc face au fait de sang ! Les porcs, mangez-les. Les porcs ! Les demandez pourquoi elle a fait ça. Ma famille n'est plus de ce monde. Leurs rares grands cesseraux ont été abattus. Les magistères ont tout pris. Lui dire que vous comprenez parfaitement. Comme tout elfe, le ferait et son secret sera bien gardé. Louer son ingénieuxité et tout ce qui lutte contre le fléau des magistères mérite d'être félicité. Ah oui ! Je ne veux pas être déroulé. Si la parole se passe sur ce que j'ai fait, les magistères vont me s'envermer. Je vous souhaite confier, c'est un risque fou. Mais quelque chose me dit que vous ne m'arrêtez pas. Ne me prouvez pas mal, ou vous regrettez. D'accord. Et le corps, on finit à la marmite. Et c'est tout ? C'est-à-dire maintenant on sait que c'est ça et tout le monde s'en fout. D'accord. Pas de récompense, que dalle. D'accord. Super. Bravo. Bon, on verra ce qu'on fera plus tard. Je voudrais bien forcer le passage, moi, pour aller en bas. On va d'abord aller à l'étage. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Je suis un petit peu déçu. Je veux dire, on arrive à lui faire avouer que c'est elle la meurtrière et tout le monde s'en bat les couilles. Oh, bonjour. Pas grand-chose. Si elle possède la maison, elle aurait été capitaine de son navire. Demandez-ce que vous voulez amarrer. La cloche continue de sonner. Trop de tristesse. Elle veut quoi ? Elle veut qu'on la tue ? Oh, de faire taire la cloche du navire qui la tourmente. Achète tout le ragoût et fais les bouffer au magistère. Putain, mais les sadiques que vous êtes, quoi. Incroyable. Le sadique que tu es, d'ailleurs. Il y a de l'honneur. Oh, il y a de la poutine. Oh, c'est tellement bon. J'avance un petit peu vite, là, parce que, hein. Pourquoi je fais ça un petit peu vite ? Parce que j'ai envie de baston, là, un petit peu, hein. Je vois bien vous avouer que... Vol du phénix. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Sébile. Je vole les bouquins. C'est pas ce que je croyais. C'est pas du tout ce que je croyais, le vol du phénix. Je m'attendais à ce que ça soit la compétence de... La compétence que je cherche pour mon... Ok, bah, je repose. Salut ! C'est pas moi. Voilà, je l'ai redéposé. Ah, il considère quand même voler. D'accord. Ok, très bien. Conseil de guérison. Donc, on s'en fout. Et là, ça se trouve, tous les magistères vont nous tomber dessus en nous disant « Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait. » Personne nous a vus, mais ils vont dire que c'est pas bien. Non, c'est bon. Il y a tellement de monde partout. Mais... On ramasse des objets absolument sans le vouloir. C'est magnifique. Et comme tout le monde nous voit... Oh, c'est pas bien. Un peu comme dans les Skyrim. Tu sais, vous commercez, vous prenez... Et là, il y a un objet à la con ! Genre une pomme posée sur le comptoir qui, elle, si on la pique, je sais pas pourquoi, personne n'est content. Et là, il y a tous les gardes qui vous tombent sur la gueule. Et l'amende, c'est environ un milliard d'euros ou de l'argent local du jeu. Et donc, vous avez pas envie de la payer. Donc, vous vous retapez une sauvegarde. Tout ça pour de la merde. Et ben, on est très contents. Ouais, la porte, j'ai envie de la crocheter aussi. Mais non. On va se retenir quand même de... De foutre le dawa partout. Il y a tellement de monde. Tellement de coffres. Mais en même temps, je suis con. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ce qu'il y a dans le... Ah, là, 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 sur les routes. Il n'est pas censé l'entendre dans le solicant. Ah ! Ah ! D'accord. Ah oui donc lui il a du matos de ouf. Bonne petite arbalète. Elle ferait tellement plaisir. Deux mille. Oh ! Si ! Si je ne peux pas passer à côté. Je suis désolé. Regardez le dégât qui est call. Je ne peux pas passer à côté. Ah non. Je ne peux pas passer à côté. L'écraseur. Qu'est-ce que ça donne pour lui ? Ça, ça va encore. Vous voyez il n'y a pas une... Énormément de dégâts supplémentaires. Il y en a un petit peu mais pas trop. Par contre l'arbalète, je ne crois pas que je puisse passer à côté. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tant pis. C'est la session où on claque notre pognon. Qu'on n'a pas. Mais on le claque quand même. Je n'ai pas des trucs à donner ? Le bouquin. Ça, ça n'a rien à foutre là. Tu devrais le donner. Allez, je te donne ça, ça. Et j'équilibre avec du pognon. Ouais, 2000. Ok. Bon, on n'aura plus que 6000 de thunes. Je ne pouvais pas passer à côté de cette merveilleuse arbalète. Impeccable. Et on va aller péter la gueule au... voilà. Au bout d'un moment, merde. Un peu de combat. J'en ai pas eu depuis un moment. Ça m'ennuie donc combat. Est-ce que... Est-ce que mon autre arbalète est équipable ? Non. Eh ben, c'est pas grave. On s'en fout. Paf, pas steak. Du coup, ajoutez aux marchandises. On va lui revendre direct. Bonjour. Bonjour. Euh, achète mon arbalète. Tiens d'ailleurs, achète toutes mes arbalètes. Mes arcs. Tous les trucs qui ne me servent à rien. Merci, pognon. Merci à toi. Elle est où mon autre arbalète ? C'est le prince rouge qui est là ? Qui est ma putain d'arbalète ? J'ai fumé du shit ou quoi ? Ah, d'accord. Le prince rouge mais en tant que marchandise. Donc... Donc pas possible. D'accord. Si il y a quelque chose que vous avez besoin, sais que vous êtes toujours bien. sais que vous êtes toujours bien. Équilibre avec du pognon. Merci, donne le pognon. Voilà, bravo. Je ne pouvais pas passer donc à côté. On va quand même se permettre de la combiner, comme d'habitude, avec... Il est où ? Notre tonneau habituel... Ok. Notre tonneau habituel de vin... De... Poison. Pour ajouter des petits dégâts de poison supplémentaires. Et là, c'est merveilleux. Impeccable. Allez ! Ça donne envie de tous les tuer parce que... Parce qu'ils ont plein de coffres de partout. Mais on viendra leur péter la gueule plus tard. Sauvegarde. Et surtout, vu les loot... Ah, ici on peut rentrer. Mais c'est verrouillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non ? Est-ce qu'il y a une fenêtre ? Non. Est-ce qu'on a envie de la crocheter ? Oui. Bonjour. Ah, c'était visiblement pour une quête. Mais nous, on rentre par effraction. Et on referme la porte. Parce qu'on aime ça. Oh putain de merde ! Tout ce qu'il y a à looter. Je devrais déposer une petite... Une pyramide ici. Aller péter la gueule à tout ce que je veux. Et revenir ici en pyramide. Mais... Mais on n'est pas comme ça chez nous. Coup de papier. Allez, ramasse tout. Merde, tu me casses les... Peau de miel. Oeuf pourri. Oui, vas-y, ramasse. Ah, guide des trolls. Très important à lire, le guide des trolls. Livre. On verra ce que c'est. Peluche de nounours. Oui. Et si, tu prenais que les choses intéressantes. Oui. Lachoir avion. Planche à découper. Génial. Cruche, 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 cruche. Ok. Pourquoi pas. Ok, on va avoir un masque d'emmerdements à looter. Ah, je vais laisser ça là. Oh, découpe visage. Un autre. C'est marrant. On en a déjà un. Donc, poupée en bois. Je prends. Ça peut faire des recueils de poèmes. Génial. Bouclier pour enfants. Mortier et pilon. Très important. Je prends. Plume d'oie. Je prends même si on s'en fout. Cube traité sur l'humanité. Je crois qu'on l'a déjà. Arrête de poisson. Livre complété. Allez, finalement, on s'en fout. Alors, c'est quelle quête qui a avancé ? Ou quelle XP ? Pourquoi ? Je ne sais pas. J'aurais dû piquer le tableau. Je suis sympa. Au moins, je referme les portes. Bon, hé. Vous savez. Voilà. Un petit peu de combat. Il y a un troisième étage ici à aller explorer. Mais, merde. Ah si. Une dernière chose à faire. Désolé. Déjà, c'est sauvegardé. Et souvenez-vous. Il y a un autre élément, je pense, pour l'amener à défaut. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, ah ! Halte ! Vous mijotez quelque chose. J'irais de grand-deux quand même. Ah d'accord. L'autre alternative, c'est lui péter la gueule. Essayez de vous extraire de cette situation. En faisant appel à votre bagout. Humain. Non. Ça ne va pas marcher. Perception infirmique. Non, 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 non. Alors, dextérité. Demandez s'il fallait mieux pour chasser les vraies crinionelles. Plutôt que les innocents telles que vous. La tentative de perception. Pas mal. Alors, elle n'est pas très bienveillante envers nous. Mais. J'ai gagné le sceau des magistères. Donc, le pichet volé. Ça, à l'arrière, c'est du pognon. On s'en fout. Et, si je me souviens bien. Sauvegardons, on s'en fout. Au pire, si elle n'est pas contente, on lui pétra la gueule. Il y avait un magistère qui pleurait. C'était qui, déjà ? C'était qui ? C'était pas lui ? C'était elle, non ? Qui pleurait l'anneau ? Non. C'était qui ? C'était à l'étage ? C'est pas grave. On verra ça plus tard. Pétons la gueule d'abord. Au... Voilà. Un peu de combat. Parce que ce soir, on n'aura quasiment pas eu de combat. Donc, allons-nous-en. Il y a un coffre là-haut. Je m'en souviens. Donc, on va y aller. Hors d'atteinte. Mais non. Te fous pas de mots. Et on va aller, voilà, de l'autre côté. Souvenez-vous. Il y avait des anéants, là. Voilà. Et on voulait passer ici, se téper, péter la gueule à tout le monde. C'est merveilleux. Monte. Monte. Je vous laisse au coffre depuis le début. Super. Grandiose. Allez ! Tout le monde descend ! Il y en a deux qui se marchent dessus, mais tout va bien. Je trouve qu'ils arrivent quand même pas trop mal à gérer les perspectives, les hauteurs avec ce jeu. Alors ! Ah oui ! Il fallait qu'on retourne voir aussi les poulets. Parce qu'on avait emmené un oeuf. Oh god ! Tous les poulets se sont faits défoncer. Maman ? Maman ? Quoi ? En fait, le poulet... Le poulet qu'on a... Le poulet qu'on a ramené, en fait... A tué tous les autres poulets. En fait, l'oeuf qu'on a ramené a tué tous les autres poulets. Au calme ! Au calme ! Il a défoncé tous ses potes. Très bien. Allez ! On voulait un petit peu de combat, on va y aller. Je pense pas que je puisse traverser par là. Par contre... Ah non ! Pourquoi il y a une pierre là, ici ? Un sac ? Pourquoi ? Très bien. Je savais pas. Hors d'atteinte, hors d'atteinte. Ah ! Mon plan tombe à l'eau ! Bah si, c'est forcément par là. Sinon, comment je traverse ? Ah non ! Ah non, mon plan tombe à l'eau ! Moi qui voulais friter des... Attendez. Je suis sûr qu'il y a un autre endroit. Oui, là. Rends-toi ici. C'est ici, d'ailleurs, qu'on avait pété la gueule aux autres. Mais non, mais non. Mais en même temps, si je vais ici... Où est-ce que je vais ? Bah non, je peux pas. Comment... Comment je vais de l'autre côté ? Ça y est, il se plaît encore. Mais non ! Mais j'avais un plan et... 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 Et je peux pas. Est-ce que ça veut dire... Belle propriété. Ah, oui. Bah ça veut dire rue, en fait. Ça veut dire traverser le pont via E. Très bien. Pourquoi pas. Le JB. Très bien. Euh... Elle, fallait pas retourner la voir d'ailleurs. Elle a changé son petit euh... Elle a une meilleure arbalète. Ou pas grand chose. Pas grand chose. Allez, admettons pas grand chose. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Oui, merci Piu Piu. Par contre, son collier. Châtiment. Aéro. Persévérant. Intelligence. Waouh. Son collier, il déboîte du poney hein. Pas le temps. Pas le temps, on veut du combat. On lui avait parlé, elle avait dit qu'il fallait revenir la voir un petit peu plus tard. On l'avait convaincu de nous donner du meilleur stuff. De nous vendre du meilleur truc. Et on s'était fait péter en deux par l'épouvantail. Souvenez-vous. Alors bonjour. Oui. Soit. Ils nous attendent au delà du pont. Moi ça me va hein. Je suis prêt à en assumer les conséquences et je me retire de la vie politique. Je regarde un petit peu les passages éventuels. Et j'espère que j'ai le niveau hein. Pour leur péter le cul. Sinon je suis un peu mal. Je sais pas sur quoi ils tirent mais... On va les laisser hein. C'est des random. Même s'ils ont tous un nom, c'est des random. Les paladins ont réussi. Bravo. Et sur quoi ils tirent ? Bordel. Et oui je rappelle qu'il faut que je fasse ce pouvoir. Je rappelle qu'il faut que je fasse ce pouvoir très régulièrement. Pour voir l'esprit des mœuvres. Et je le fais pas assez souvent. Alors du coup je veux retourner par là. Parce que je sais qu'il y a du combat. Et que il y a ça... Aïe. Il y a ça. Momo. L'enfant dont on l'avait dit. T'inquiète. Tu vas mourir. T'inquiète ta maman est morte. Tout va bien. C'est simple. Je vais le voir tout de suite au premier ennemi. C'est... En fonction de son niveau. Le poulet est un peu con et qui nous suit en permanence. Mais c'est incroyable ! J'aurais jamais dû acheter cette arbalète. J'aurais jamais dû acheter cette arbalète. C'est juste impressionnant. Enfin... Là je suis obligé de m'équiper de cette arbalète. Elle est beaucoup trop forte. Ah bah ouais bah du coup... Super ! Bon bah c'est ce qu'on appelle le meilleur investissant de ma vie. Une arbalète qui n'a pas tiré une flèche. Et de surcroît... Comme... Comme, comme, comme... Income... Euh... J'ai... Déjà cette compétence dans ma barre des tâches. C'est... Ah ! Très intelligent. Je sais pas si vous avez... De toute façon est-ce que j'ai une autre compétence à prendre ? Oui, celle-ci. Ok, qui va se trouver là, tant pis. Comme j'ai déjà cette compétence que je l'ai achetée via un bouquin. Qui est où d'ailleurs ? Elle est là. Il me l'a retirée automatiquement ici pour me la mettre ici. Un simple... Très sympa. Et il va falloir que je mette une rune dessus. Euh... Dis donc l'oiseau tu... Par contre t'es chiant. Oui maman. Très bien. Ok. Bon bah j'ai un arc. Tant pis. Moi qui étais tout le temps à l'arbalète. Moi qui ai acheté des arbalètes, qui mangeait des arbalètes. Oh oh ! Lui il était dans le navire. Qu'est-ce qu'il fait là ? Lâchez moi dans un cimetière et je suis comme un enfant dans une confiserie. Nan mais... Le mec il a un petit peu pété un plomb. Qu'est-ce que c'est ? Ah... C'est notre quandary vous voyez. Je ne suis pas exactement bienvenu dans le jardin. Les servants attendent les graves ? Eh bien... Le maître, ce mec Riker, Courtney sait que les spirites d'intérieur sont particulièrement faistés aussi. Je ne peux pas dire pourquoi. Je suis aussi gentil que je peux. Il presse un four-finger contre son... C'est quand vous voyez un ou ses portes se trouvent. Vous voyez un ou ses portes se trouvent. Il a visiblement passé beaucoup de temps à étudier cette famille. Ce trésor de fesses d'hommes, c'est vraiment de la peine. D'accord. Le poussé d'enrechauffement. Lui dire que vous chercherez ce... Je n'ai pas envie de le braquer. On l'interrogera plus tard. Ce n'est pas là que je voulais aller. Moi ce que je veux, c'est aller là. La map est tellement grande. On a encore... Oh la... Oh la... Oh la... Oh la... Faudrait que je passe par la propriété mais je peux y aller que via le cimetière j'ai l'impression. Je suis convaincu qu'on va se faire éclater la nuit. Je suis niveau 9. On va bien voir. On devrait croiser des gens. Bon. Pompe à eau. D'accord. Ok donc c'est considéré comme un puits. Ok ici donc il y a des... Ok. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Quoi ? Comment ça ? Me servir de la meule de foin est hostile. Très bien. Peut-être même une idée. Grand vérité. Vite. Reconnaître que... Oui. Oui. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? T'es qui ? T'es... T'es... Reviens ! Reviens Léon ! J'ai les mêmes à la maison. Un jour ? Si il clera plus haut, les nains sont reposés. Dites à lézard ce que vous aime beaucoup cette chanson. C'est plutôt une comptine qu'une chanson. Elle regarde à votre gauche avec un oeuf et à votre droite avec l'autre. Ça aide à m'en souvenir. Parfois, elles ne restent pas où je les mets. Parfois, elles ne veulent pas rester. Ce n'est pas grave. Elle s'arrête à vous avec l'innocence d'un nouveau-born. La chanson est toujours... ... 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 Il vit ici. Ha ! c'est très bien ! On a besoin de rencontrer des maîtres sorcereurs pour... ... ... ... Il faut les libérer, le seul moyen, tuer Riker. Serviteurs malgré eux. Très bien. Alors du coup je rentre pas dans la propriété, on va faire un petit peu le tour. Alors généralement les tombes c'est des Esther Heggs. Généralement, mais j'ai tellement de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'un moment ou un autre, tout ça va se transformer en combat. Oh non, pitié. Ne me dis pas que c'est une arbalète, tu te mets... En fait les dégâts additionnés avec les éclairs est supérieur. Par contre je perds index. Mais je gagne un effet. Putain mais c'est incroyable. Ah non mais du coup prends ça quand même. Ce qui veut dire... Comment ça non mémoriser ? Merde ! Ah, donc ça ça veut dire qu'il faut que je le retire pour récupérer ça. Merci. Super, les gestions d'inventaire encore. Maintenant il y a les gestions de compétences. Ok donc toutes les portes s'ouvrent. Une fois que je les ai vus, j'ai plus besoin de refaire le sort. Pile ou face ? Pile. Oh la vache. Aujourd'hui je viens pile ou face. Vous, je parie que les gens soient... Tout particulièrement d'être en vie et vous aimerait bien que ça dure encore longtemps. Réthorquer que ce qui est un 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 un. Enfonçant les sourcils, quelle est les autres ? Donne un sens à sa vie. C'est bon. Il rire, un rire foxy. Lorsqu'il attrape des genoux à ta tête. Il commence à attraper des sigils sur ta tête. Même si vous ne pouvez pas sentir ses genoux sur votre peau, quelque chose qui vous intéresse. Vous ressentez de la douleur et une douleur s'ouvre dans votre cœur. Il croit des incantations comme il travaille, et son voix est comme le placer de milliers d'eux dans votre cerveau. Votre corps est soudain remplit d'un désir d'argent irrésistible. Oui, comme tous les jours. Encore encore. Il vous en faut toujours plus. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Quoi ? Potion de source, une potion permettant d'utiliser les capacités liées à la source. C'est-à-dire qu'il faut que je la remplisse ? Ouais, c'est cool ça. C'est bien ce que je pensais. D'accord, donc en fait tous les esprits, les serviteurs sont euh... Il est de nouveau là. 27 armures magiques, c'est pas négligeable. Voilà. Oh la vache. Il y a tellement de coins à visiter. Je vais rater tellement de choses. Si je commence à tracer comme un gros porc pour je ne sais quoi. A la base, je voulais aller... Pas là. Où suis-je ? Si. Voilà. C'est bien par là que je veux aller. Par contre, je rêve ou il y a des hurleurs ? Non, oui, je rêve. J'ai eu peur que ce soit des hurleurs. J'ai trouvé quelque chose. Ah ! La perception m'a permis de trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est X ? Des jambes pourries. Que Sybil va se faire un plaisir de manger ou moi-même une fois transformé en elfeux. Niveau 9. Ok, donc on va bien pouvoir aller leur péter la gueule. Oh mais c'est bien ! C'est le chien qu'on a sauvé il me semble. Du coup il s'est barré ici. Très bien. Incroyable. Eh bien bonjour à toi. Je suis sûr qu'il y avait moyen de... Ah ! Je ne peux pas sortir tant que je n'ai pas dû faire tout le cimetière, c'est ça ? Ok donc là j'ai dû faire le tour du cimetière. C'est gé... Je suis sûr que s'il est en train de manger, c'est quoi ? Coffre trois fois fermé. Non parce que moi vous savez les arnaques que je commence à connaître. L'angue fourchue. J'ai une langue fourchue. L'angue fourchue, j'ai une langue fourchue. L'angue fourchue. Vous considérez essayer de trouver des sacs de lockpicks dans votre bague. Mais en regardant la chasse, vous ne voyez rien. Vous entendez une douce rumbling de l'intérieur de la chasse et une voix s'émerge. L'angue fourchue. L'angue fourchue. L'angue fourchue. J'ai bien fait déjà d'en parler avec mon lézard. Un mot de passe est nécessaire. Ok. Alors, on va le taguer ça directement. Voilà. Coffre lézard. Il manque le Z. Coffre lézard. On a tellement de choses à faire du coup. Par contre, c'est très con. Mais je vais aller voir le cadavre de l'autre lézard ici. Et je vais dire parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, il y a un bouquin sur eux. Et l'histoire d'une. Non. Raté. Encore deux lézards ici. Non. Non. Non plus. Fort dommage. Dac de lézard. Bon, je prends. Ça reste un loot. Il va me faire chier longtemps le Piu-Piu là. Parce que sinon, moi je vais l'achever vite fait. On va quand même s'amuser à faire ça de temps en temps. Ah, bah oui. Est-ce que, non, il n'y aurait pas un esprit de... Et il chante dans une langue très étrange. D'accord. D'accord. Mon t'es divine ! Même dans mes rêves, les plus fous, les plus humains, je n'aurai jamais imaginé une telle destinée m'attendrait. Oh ! Une telle trop préposterous de se croire. Et pourtant, finalement, sous la race de lézards, tous de nous, nous étions dragons. Oh ! De toute façon, il y a des eons, nous nous aillons. Nous aillons. Pour ne plus jamais redevenir des chrétiens que nous étions autrefois. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis. Le père des dragons et la princesse rouge. Le secret de l'intimité de mon âme. Toute ma vie, je l'ai prise pour un songe. Elle est ici. Tout près. Et je dois la rejoindre. Nous pourchassons encore. Ok, le nom de... ... ... Putain, mais quelle... ...la lucidité... ...d'avoir... ...utilisé ce pouvoir à ce moment-là. Bon, pas du tout, c'est pas du tout le résultat que j'espérais, mais... ...c'est déjà un résultat. Et pour ça, je me félicite. Ok. Putain, je sens que... On va aller... Wouah ! Identifié. Savoir à qui ça va. Dex. Intelligence aéroturgie. Brûlure au contact. Et c'est de la Dex. Foutage de gueule ! Foutage de gueule ! Au pire, envoyé à Sibyl. Comme quoi, les stats random, hein ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sibyl, en... ...en machin, là ? Parce que c'est bien joli tout ça, mais... Ah ! Oui ! Oui, prends quand même ! Ça va te faire un grand... Un bien fou, ma petite, hein. Dans le domaine du... Ça va te faire du bien. Parce qu'elle était quand même stuffée comme une grosse clocharde. Parfait. Sauvegarde. Euh... Sauvegarde. Vraiment... Vraiment que ce... Ce... Ce talent, maintenant, soit séparé. Je vais le défoncer, ce Piu-Piu. Alors, j'irai voir... On va dire une sauvegarde. Savoir s'il faut le défoncer ou pas. Faut que je garde à l'esprit de faire ce pouvoir très souvent, peu importe où, comment... Est-ce qu'elle n'est pas blindfoldée ? Je pense que c'est qu'elle garde un oeil sur moi. Ok, donc là, on a fait... C'est l'autre lézarde. Ok, donc là, on a fait le tour. Et on n'aura pas eu de combat, hein. J'ai voulu aller les provoquer, chercher, mais... Et ça, Youtube, vous découvrirez ces aventures d'arbres mystiques dans un cimetière indien, euh... Un 14 juillet, dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est sur ces magnifiques mots qu'on se laisse. Des bisous, Youtube.